Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Eric Wehrt, député de l'Oise et délégué général des Républicains. Bonjour Eric Wehrt. Bonjour. Pour beaucoup de vos électeurs, Nadine Morano, c'est un peu la chef de M. Séguin. Elle a courageusement lutté jusqu'au bout, plutôt que de se rendre ou de fuir. Vous n'avez pas payé cher la sanction ? Écoutez, il n'y avait pas d'autre solution. Dans un parti politique, c'est d'abord des convictions, c'est d'abord une philosophie de la vie, et les mots ont leur importance. Il n'y avait pas d'autre solution. Nadine est une militante, c'est quelqu'un pour lequel on a beaucoup de l'affection, mais il y a des mots qui dépassent parfois le socle de nos convictions, et qui ne peuvent pas être acceptés. On ne peut pas dire que la France est une race. Donc on a aussi un devoir pédagogique vis-à-vis de nos propres électeurs, si certains le pensent. Et donc il fallait trancher. Nadine reste parmi les Républicains. Il n'y a pas de sanction, il y a une sanction qui est proportionnée, mais elle ne peut pas porter nos couleurs lors d'une élection. Et d'ailleurs, les élus de la région concernée, Champagne, Ardennes, Alsace, l'ont demandé. Et c'est bien naturel que ce soit fait. Non, vos électeurs ne vont pas aller un peu vers le FN où on ne se paye pas de beau ? Il y a un moment donné, il faut être clair avec ce qu'on pense et ce qu'on dit. La France, ce n'est pas une race, la France, c'est beaucoup d'autres choses, ça ne se définit pas comme ça. On ne peut pas jouer des polémiques là-dessus, à la fois sur le fond, sur la forme également. Nous avons des élections régionales dans deux mois. On est là pour essayer de faire gagner nos candidats et pas pour essayer de les faire perdre. Une polémique, être clair, alors M. Raffarin et M. Juppé refusent d'être des coupeurs de tête. M. Fillon dit que si on doit sanctionner Nadine Morano, il faut sanctionner tous les dérapages, parce qu'il y en a beaucoup dans notre famille politique. Ce n'est pas vraiment l'unanimité ? Si, c'est l'unanimité, puisque chacun a voté lors de cette commission nationale d'investiture qui s'est réunie. Il n'y a eu aucune voix pour s'opposer à cette décision. Il y a eu trois abstentions. Oui, mais il n'y a aucune voix pour s'opposer. C'est une première chose. Et puis surtout, ceux qui s'expriment ne sont pas présidents d'un parti politique. Nicolas Sarkozy, il a géré un parti politique à la fois sur le fond et sur la forme, à la fois sur sa capacité à créer un projet pour l'avenir et pour l'alternance, et puis en même temps à régler ce type de problème et essayer de nous amener aussi à la victoire pour les élections régionales. Nos candidats n'ont pas besoin de ce type de polémique. Ce type de polémique est inutile en France aujourd'hui. Puisque la mode est à invoquer les manes du général de Gaulle, j'ai cherché un petit texte et peut-être je livre à votre méditation ce qu'il disait, conférence de presse à l'Elysée, 15 mai 1962. En pensant à ce qui arrivera quand de Gaulle aura disparu, ce qui est à redouter, après l'événement dont je parle, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein. Commentaire ? Toujours beaucoup d'humour le général de Gaulle, c'est bien parce que c'est de bonnes références le général de Gaulle, quand on l'écoute directement. Il y a beaucoup d'humour. Il y a quand même des égaux en politique qu'il faut essayer de remettre à juste niveau. Les égaux boursouflés n'ont pas leur place aujourd'hui je trouve en politique. Il faut gérer les choses autrement. Cette polémique n'avait pas d'intérêt. On en a trop parlé pour tout vous dire. Je parlais de Fillon, Juppé, Raffarin, Bruno Le Maire et autres. Ils ne sont pas chefs de parti, ils sont exprimés. Ils condamnent sur le fond. Le président du parti s'appelle Nicolas Sarkozy. C'est un job assez difficile pour tout vous dire. Il a eu raison. Il ne pouvait pas prendre d'autres solutions. Il n'y avait pas d'autres solutions. A propos de Nicolas Sarkozy, lui aussi, il a cité le général de Gaulle en parlant de Chianli, à propos de la situation à Air France. Mais vous, qu'est-ce que vous auriez fait à Air France ? Mais il y a une ambiance délétère dans le pays. Il ne l'a pas fait uniquement sur Air France. Il y a une ambiance délétère dans notre pays, sur le plan économique, sur le plan social. Il y a une ambiance générale qui est extrêmement mauvaise. Alors, on n'a pas envie de cela. Et Nicolas Sarkozy a pointé du doigt un certain nombre de sujets. Il a bien raison. Et notamment Air France. Mais il y a beaucoup d'autres sujets. Ce budget se vote dans des conditions qui sont tout à fait désagréables. Et Air France, ça a été une image. Qui peut dire le contraire ? On est dans le studio. Je suis certain que si on fait un sondage, qui peut dire le contraire ? C'est absolument émouvantable. Très bien. Alors, Manuel Valls, qui était assis à votre place hier matin, dit mais Nicolas Sarkozy contribue à alimenter cette mauvaise ambiance en cherchant des boucs émissaires tout le temps, en durcissant le discours, en l'hystérisant, dit-il. Oui, enfin, c'est plutôt... Je ne sais pas de quel côté l'hystérie, mais le Premier ministre, il passe son temps à donner des coups de menton, à tacler. Lui-même contribue à cette ambiance. La vérité, c'est qu'il faut des réformes dans ce pays. Il faut dire où on va. Quand on ne sait pas où on va, on ne va nulle part. Il dit qu'on réforme. Mais il réforme où ? Il réforme où ? Même la loi Macron, elle a du mal à sortir des limbes. On réforme où exactement ? En fait, les 70 ans de la sécurité sociale, qu'est-ce qu'on fait pour notre modèle social ? Dans le domaine de l'immigration. L'immigration, voilà un sujet extrêmement important. Il faut être à la fois ferme sur l'immigration illégale. Il faut définir les personnes que nous avons envie d'accueillir sur notre territoire et celles que nous n'avons absolument pas envie d'accueillir sur notre territoire. Tout ça, ces sujets, c'est des sujets majeurs. Où est la parole de l'État ? La parole de l'État, aujourd'hui, elle n'est nulle part. Et chère France, c'était au fond une image extraordinairement forte, puissante, de gens humiliés, pire par des syndicalistes, semble-t-il, humiliés, quand en même temps on appelle au dialogue social dans l'entreprise. Donc il y a un décalage extraordinaire entre les images et la réalité. Puisque vous parliez de l'immigration, hier au Parlement européen, nous avions côte à côte Angela Merkel et François Hollande. De quel côté êtes-vous ? Du côté de François Hollande qui dit solidarité mais aussi responsabilité et il faut des contrôles efficaces aux frontières de l'Europe ou bien du côté d'Angela Merkel qui ouvre grand les bras aux réfugiés ? Il faut des frontières efficaces à l'Europe, il faut contrôler nos frontières. Je ne choisis ni l'autre, la question n'est pas là. Madame Merkel a une autre histoire, elle a probablement créé un appel d'air aussi un peu dangereux. Mais la question n'est pas uniquement là, la question elle est de savoir ce que fait la France et ce que fait l'Europe, c'est-à-dire il faut revoir Schengen, il y a des accords de Dublin qu'il faut évidemment aussi ne pas appliquer, il faut créer des centres à l'extérieur des frontières même de l'Europe. Mais parce que je pense que franchement, si les Français étaient en Allemagne, ils seraient plutôt heureux. Il n'y a pas de chômage, très peu de chômage, il y a des dirigeants politiques plutôt appréciés, il y a des dirigeants politiques plutôt appréciés, certes il y a un peu de vieillissement. Moi j'aimerais bien avoir les problèmes allemands pour tout vous dire. Je ne copie pas le modèle allemand, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais enfin en même temps, franchement, l'Allemagne bashing, il y a des limites. Et ce qu'a dit Madame, ce qu'a dit non pas Madame Hollande, mais Madame Le Pen hier, était absolument, moi j'avais honte pour Madame Le Pen quand elle s'adressait au président de la République française devant tous les députés européens et devant la chancelière allemande pour essayer de rabaisser d'une certaine façon la France. Et à ce moment-là... Vous auriez applaudi François Hollande quand il lui a répondu ? Mais écoutez, moi c'est mon pays et donc je ne peux pas considérer, je ne peux pas accepter l'idée... Donc vous auriez applaudi François Hollande quand il lui a répondu ? J'aurais probablement, oui j'aurais probablement applaudi François Hollande. J'ai trouvé ça surréaliste et j'ai eu honte, vraiment honte pour Madame Le Pen. Et en même temps, François Hollande est responsable de cette situation à force de ne pas être président de la République. Merci Eric Wirt.